La parole est à M. Yves Albarello. Merci M. le Président. M. le Premier ministre, je veux revenir sur la catastrophe ferroviaire survenue à Bretigny-sur-Orge. En préambule, permettez-moi d'avoir à nouveau une pensée émue pour les victimes et les familles qui sont dans la douleur d'avoir perdu un proche, mais aussi de souhaiter un prompt rétablissement aux nombreux blessés. Mais à ce volet dramatique et douloureux, se sont ajoutés des problèmes d'insécurité. Nous avons appris que 4 plaintes ont été déposées pour fait de vol. Le journal Le Point nous a révélé qu'un document confidentiel de la direction centrale des CRS faisait état de jet de projectiles et de vols sur les victimes du déraillement du train. La version officielle véhiculée par les autorités politiques, policières et sanitaires n'en fait pas état. Or, le compte-rendu des forces de l'ordre est sans ambiguïté. Je cite la synthèse de la direction centrale des CRS. A leur arrivée, les effectifs de la CRS 37 devaient repousser des individus venus des quartiers voisins qui gênaient la progression des véhicules de secours en leur jetant des projectiles. Et le journal poursuit. Certains de ces fauteurs de troubles avaient réussi à s'emparer des faits personnels éparpillés sur le sol ou sur les victimes. Pourtant, les ministres présents sur place ont démenti à l'unisson tout caillassage sur les forces de secours et vols sur les victimes. Ainsi, sur ITV, le ministre des Transports déclarait ne pas avoir eu connaissance de victimes dépouillées faisant simplement état d'actes isolés et de pompiers qui, par petits groupes, ont été accueillis de façon un peu rude. Par contre, dès le vendredi, le syndicat de police Alliance a fait état de scène de pillage avec un groupe de jeunes qui aurait dépouillé les victimes. Ce qui fut démenti avec vérulence par de nombreux responsables socialistes ou ministres du gouvernement. Aujourd'hui, la synthèse de la DCCRS publiée par Le Point semblait bien donner raison au syndicat. Ma question est donc simple. Pourquoi au plus haut niveau de l'Etat y a-t-il eu la volonté de nous cacher la vérité ? Pourquoi ne pas reconnaître qu'une insécurité de plus en plus grande règne dans notre pays une des préoccupations premières de nos concitoyens ? La parole est à monsieur le ministre de l'Intérieur. Manuel Valls. Monsieur le Président, monsieur le député, gardons le sens de la mesure, et permettez-moi de vous le dire, de la décence. Il n'y a pas eu de scène de pillage, ni de caillassage d'envergure, ni de détroussage des victimes, comme cela a pu être dit le soir de la catastrophe. Et il n'y a pas de soi-disant vérité cachée. Il y a bien eu un certain nombre d'incidents que personne ne minimise et qui sont évidemment inadmissibles. Et il faut être toujours particulièrement sévère à l'égard de ceux qui abusent et profitent de la faiblesse et de la détresse des autres. Il y a eu des jets de projectiles au moment de la mise en place du périmètre de sécurité. Il y a eu sans doute des vols et il y a des plaintes qui ont été déposées. Elles sont quatre plaintes déposées. Elles sont instruites évidemment par la justice et par le parquet d'Evry. Un médecin du SAMU dont le téléphone portable a été dérobé, par exemple, cinq interpellations ont eu lieu. Mais je ne laisserai jamais croire, comme cela a été dit à ce moment-là, que des hordes sauvages se sont livrées à des exactions de masse. Ce qui s'est passé, l'accident par lequel vous avez commencé votre question, est un drame. Et je vais vous répondre aussi très franchement et très honnêtement, monsieur le député. On ne peut pas accepter, et on l'a vu à travers les questions de votre groupe, qu'on s'alisse en permanence. A Bretigny, la République a fait face. La nation s'est rassemblée dans la douleur. Les services de secours, les forces de l'ordre ont été remarquables. La population de Bretigny et les jeunes aussi. Et c'est ça aussi qu'il faut dire. Alors moi, monsieur le député, je vous laisse salir et nous, nous célébrons les vrais héros de la République, ceux qui étaient présents là-bas.